Vous qui vivez depuis toujours au cœur de la nature, qui l'aimait follement, viscéralement, vous portez un regard sévère sur les militants écologistes, sur la façon dont ils mènent leur combat aujourd'hui. Vous en parlez dans votre livre. Vous les trouvez ridicules ? Le discours écologique m'a un peu agacé parce que c'est devenu souvent, les gens deviennent la pancarte qu'ils brandissent, ils n'ont jamais rien été avant. Ils existent parce que non à ceci, non à cela. En fait, en être disant non au nucléaire tout le temps, aujourd'hui, ils nous ont mis dans la merde pour les mois à venir. Donc je trouve que ça manque de maturité. Et en même temps, ils sont utiles parce que cette nature ne peut pas encaisser tout le temps les blessures qu'on lui fait. C'est parfois le modus operandi qui m'énerve. Et puis aussi la sensation qu'ils vous parlent de la nature sans la connaître, ils sont incapables de discerner. Une feuille de chêne, d'une feuille de hêtre, des trucs comme ça et tout. Donc il y a un petit côté, un gna 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 gna, un posteur agaçant. Vous parlez de bellement niaiseux. Oui, un côté gna gna. On voit les idiotes au carrefour dans Paris qui passent au feu rouge parce qu'ils sauvent la planète. Enfin, il faut arrêter quoi. Les trottinettes et les vélos. Oui, ils sauvent la planète, donc le feu rouge n'existe plus et tout. Le métier de taxi est devenu insupportable. Ils sont entourés de guêpes abrévisibles. Je les plains, moi, quand je les vois conduire au milieu de tout ça dans une incohérence totale. Et une justification du droit à circuler n'importe comment parce qu'eux ne polluent pas. Je ne sais pas s'ils ne polluent pas un peu aussi. Vous parlez d'une nouvelle religion, d'où sortent de nouveaux messies qui font tous dans l'incantatoire comme la fille avec les nattes qui insulte tout le monde, Greta Thunberg. C'est ce qui vous agache chez elle, qu'elle insulte tout le monde ? J'ai entendu des propos qui m'ont gêné. Genre, vous avez dégueulassez le monde, vous avez fait ceci, cela. Moi, j'appartiens à la génération née après la guerre. La génération qui m'a élevé, ils se sont donné du mal. Ils ont fait des progrès, ils ont fait des progrès sur les transports, ils ont fait des progrès sur la médecine. Ils ont fait des progrès sur la société, ils ont inventé la sécurité sociale, ils ont inventé des possibilités de confort avec le remboursement pour les chômeurs et tout ça. Cette génération n'a pas à être méprisée, ni à être maltraitée par des gens qui disent « Ah, vous avez abîmé mon monde, ce n'est pas vrai. » Ils ont construit le monde qui, eux, ont cru être le meilleur. Alors, ils se sont peut-être trompés, peut-être qu'il faudrait agir un peu différemment, mais il n'y a aucune raison que ces gens-là se fassent insulter. Genre, vous avez fracassé mes rêves, et vous avez abîmé le monde. Ils ont fait du monde le mieux de ce qu'ils pouvaient. Point final. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada